Salut à tous c'est BJ, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. On s'attaque au défi de la tour des mages avec le paladin sacré. Nous allons voir les différentes étapes et comment les franchir sans mourir et sans perdre un de vos compagnons de route. Tous les défis de la tour des mages sont en cours de création. A terme, je vous proposerai les guides de tous les défis avec toutes les classes. Certains sont plus difficiles que d'autres, mais sachez que pour la grande majorité des classes et des sps, je ne les ai jamais jouées ou très peu et je fais donc pas mal d'erreurs. Mais le défi est tout de même réussi. Avec les bases d'espé et d'étrailles, tous les défis peuvent être validés. Je n'utilise que ce que la classe me propose, mais vous, vous pouvez utiliser des potions, des flacons, des tambours pour BL, ce qui rendra le défi encore plus facile. Pour le paladin sacré, au niveau des talents, prenez absolument le repentir et la lumière aveuglante pour désorienter les ennemis. Ces sorts vous serviront durant toute la première phase pour bloquer des attaques qui pourraient très rapidement vous tuer ou tuer un de vos compagnons. En dehors de ça, les talents à prendre sont ceux que vous aurez normalement pour vos raids ou Mythic+. Si vous ne le prenez pas d'habitude, prenez également réprimande qui permettra d'interrompre des sorts. J'ai également pris le guide deux fois qui me permet de poser deux guides sur des PNJ, un sur Jarod, le tank, et l'autre sur Mamimarle qui est à distance. Kali étant au cac avec nous, elle prend plus facilement l'élite de zone que Mamimarle. Le défi se déroule comme un donjon. Vous devez soigner 3 PNJ, Jarod chante l'ombre, le tank, Kali Carrington au cac, et Mamimarle à distance. Si vous mourrez ou si un des PNJ meurt, le défi est terminé. Pour la première phase du défi, vous allez devoir vaincre 5 vagues de mobs. Les vagues s'enchaînent avec un timer ou dès que vous avez tué les mobs de la vague précédente. Vous devez donc les tuer assez rapidement pour ne pas avoir à gérer plusieurs vagues en même temps. La première vague est constituée d'un arbalétrier qui utilise tir perçant pour faire des dégâts à un membre du groupe, mais sa capacité spéciale, c'est piqûre de mana. Il vous ciblera toujours avec ce sort et une flèche bleue se dirigera dans votre direction. Si elle vous touche, vous subirez des dégâts et votre mana sera drainée. Vous devez vous placer pour faire en sorte que ce soit un des PNJ qui réceptionne la flèche. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à le dispel. Si vous êtes touché par les flèches, faites-vous un dispel instantanément, sinon en 2 secondes, vous n'aurez plus de mana. La seconde vague est constituée d'un arbalétrier et d'un mage. Vous devez focus le mage et faire attention aux castes d'attaque arcanique et clair. A chaque fois qu'il en fait une, il gagne un buff qui augmente les dégâts de ce sort et c'est cumulable. Vous devez donc interrompre un maximum de ces casts et le tuer très rapidement avant qu'il ne one-shot un des PNJ. Gros focus dessus donc, orion, jugement, frappe du croisé, le mage doit rapidement mourir. Pensez à vous soigner et à soigner vos compagnons en même temps bien entendu. L'arbalétrier, vous le laissez faire sa vie, mais dès qu'il se téléporte pour faire la piqûre de mana, vous vous placez pour que les PNJ soient touchés par la flèche et pas vous. La troisième vague est constituée d'un mage à nouveau et d'un soldat ressuscité. Ici pareil, gros focus sur le mage. Le soldat lui va faire danse de couteau que vous devez interrompre avec votre marteau de justice ou votre repentir. Ça fait des dégâts à tout le groupe et ça peut vite faire très mal. Ensuite, lorsqu'il vous fixe, vous devez vous soigner assez fort pour survivre. Vous pouvez utiliser votre pal froid divin pour mettre de la distance avec lui si vous préférez. Essayez par contre de ne pas utiliser le CDDF, préférez les garder pour la suite. En dehors des dents de couteau et du moment où il vous fixe, vous le laissez tranquille. La quatrième vague contient un mage à focus encore une fois et deux soldats. Vous devez donc focus le mage et utiliser votre lumière aveuglante lorsque les deux soldats font leur danse de couteau. Attendez bien la fin du casque car si vous le faites pendant l'incantation, lorsqu'ils ne seront plus désorientés, ils peuvent recommencer ensuite et là vous n'aurez plus rien pour les arrêter. Vous devez aussi vous iler lorsque vous êtes focus par l'un d'eux et iler le PNJ qui est ciblé par l'autre. Votre bubule peut vite vous sortir de la merde ici, mais si vous le pouvez, essayez de la garder pour la dernière vague. Dans cette dernière vague, vous avez les trois bobes en même temps. Essayez de garder un maximum de CD pour cette vague si possible, du moins les plus forts au niveau DPS comme le coup ou vengeur pour tuer le mage très rapidement. Vous allez devoir éviter la piqûre de mana de l'arbre à l'étrier et contrôler le soldat lorsqu'il fait sa danse de couteau avec le repensir ou le marteau de justice. Lorsqu'il vous focus, vous utilisez un CD DEF pour survivre. Vous pouvez tout envoyer ici, vous aurez le temps après pour régénérer et récupérer tous vos CD. C'est la première étape du défi et c'est très certainement la plus difficile. Vous faites un gros focus des mages en les empêchant de cast au maximum. Vous vous cachez derrière les PNJ alliés pour bloquer les piqûres de mana et vous faites des stuns ou des désorientations sur les éclaireurs qui font leur danse de couteau. Vous remontez bien vos PV et ceux de vos compagnons pour réussir cette étape. Pour la deuxième étape, vous devez tout simplement suivre les PNJ dans le bastion. Vous pouvez attendre avant de les rejoindre. Vos compagnons vont dans une salle mais attendront que vous rentriez dedans pour continuer. Vous avez autant de temps que vous voulez pour récupérer vos CD et régénes. Par contre, dès que vous rentrez dans la salle, l'étape 3 commence. Vos compagnons sont alors capturés et un timer de 5 minutes débute. Vous vous retrouvez seul dans une salle avec 6 yeux papillonnants qui vous entourent. Mais ne faites pas dao. Quand vous tuez un oeil, il explose et vous enlève la moitié de votre vie. Vous devez également rester loin d'eux pour ne pas prendre de dégâts de leurs AOE. Et bien entendu, les yeux se dirigent lentement vers vous. Pour cette étape, vous restez au milieu de la salle et vous tuez rapidement un des yeux. Vous vous soignez, puis vous allez à l'emplacement de cet oeil et vous tuez un deuxième oeil. Vous vous soignez, vous tuez un troisième oeil, vous vous soignez et vous faites cela avec tous les yeux. S'ils se rapprochent trop de vous, vous vous décalez pour ne pas être dans leur AOE. Mais en vous plaçant au niveau du premier oeil tué, vous avez largement le temps de tuer les 5 autres et de vous remonter entre chaque. Une fois qu'ils sont morts, une porte s'ouvre. Derrière, vous avez un dominateur et des jeunes gangropters. Poulez le dominateur dans la salle où il y avait les yeux et tuez-le ainsi que les gangropters. Ensuite, vous avancez là où ils étaient et vous faites des dégâts aux orbes avec un orion ou un jugement pour le désactiver. S'ils vous touchent, vous serez grandement ralenti et vous subirez des dégâts. Les orbes se réactivent après 5 secondes. Cliquez sur la grille pour l'ouvrir et derrière vous trouverez un escalier avec 3 âmes traumatisées qui perdent des PV petit à petit. Et au bout de 15 secondes sans île, elles meurent et des soldats apparaîtront. Ça ne doit pas arriver, sinon vous perdrez trop de temps à les tuer et le défi sera raté à cause du timer. Utilisez des sorts d'huile rapides pour les remonter rapidement, comme l'orion ou l'éclair lumineux, ça fait très bien l'affaire. Vous en avez 2 à droite et 1 à gauche de l'escalier. Celui qui court au milieu, vous devez l'éviter, car si vous entrez dans son AOE, vous saurez fire pendant 5 secondes. Une fois les 3 âmes soignées, vous montez en haut des marches et vous tuez l'arbe à l'étrier en bloquant sa piqûre de mana avec votre repentir ou votre marteau de justice. Mais restez bien collés à la grille pour éviter le fire de l'âme qui court dans les escaliers et qui monte jusqu'en haut des marches. Une fois qu'il est mort, cliquez sur la grille et continuez de monter en faisant des consécrations, des jugements, des orions. Désactivez les orbes qui sont sur votre chemin pour atteindre le haut des escaliers et ouvrir la grille. Dans la prochaine salle, vous avez 3 yeux papillonnants une nouvelle fois et un corrupteur de l'effroi. Je vous conseille de tuer les yeux pour vous occuper du corrupteur ensuite. N'oubliez pas de vous heal entre chaque oeil tué, ensuite vous tuez le corrupteur. Il fait apparaître des yeux qui tournent sur eux-mêmes avec des lasers, mais ils ne font pas beaucoup de dégâts si vous ne prenez qu'un seul rayon. Par contre, si vous êtes au milieu de tous les yeux et que vous prenez plusieurs lasers, vous allez prendre beaucoup plus de dégâts. Donc essayez quand même de les éviter, c'est pas difficile et ça vous évitera de prendre des dégâts qui pourraient vous tuer si vous ne faites pas attention. Une fois que corrupteur est mort, le timer s'arrête et vos alliés sont libérés. On résume donc l'étape. Les yeux, vous les tuer un par un en étant loin d'eux et en vous remontant entre chaque. Le dominateur et les gangoptères, vous les poulez dans la salle des yeux pour être tranquille et vous les tuer rapidement. Vous faites des dégâts aux orbes pour les désactiver. Les armes des escaliers, vous les soignez très rapidement en évitant l'âme qui se balade au milieu et qui peut vous fuir. L'âme à l'étrier, vous tuer en bloquant sa piqûre. Et l'inquisiteur, vous vous en occupez après avoir tué les trois yeux et en évitant ses lasers. A partir de là, vous pouvez une nouvelle fois régène et attendre que vos CD reviennent. Vous allez faire le dernier combat du défi, donc même si vous avez utilisé la BL plus tôt, si vous avez utilisé les tambours, attendez que votre debuff disparaisse pour continuer. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur la grille pour la dernière étape, le boss, et il se passe en deux phases. La première phase, vous devez heal vos compagnons qui vont se taper les uns sur les autres, mais ils ne se font pas beaucoup de dégâts. Pensez à remettre vos guides sur eux et pensez quand même à les soigner de temps en temps. En même temps, vous devez healer les âmes traumatisées que le boss va attirer vers lui. Vous devez en soigner 8. Si vous ne le faites pas, chaque âme qui va atteindre le boss deviendra hostile et attaquera à la fin de la phase. Ces âmes, ce sont les soldats, les mages et les arbitriers que vous avez eus dans la première étape. L'idéal est donc de tous les soigner, mais si vous en ratez un ou plusieurs, vous devrez les gérer. Pour ne pas que ça arrive, attendez bien vos CD avant de lancer la dernière étape et utilisez-les tous pour soigner très rapidement les âmes. La deuxième phase commence quand vous avez soigné les 8 âmes. Le boss s'active et il va être tanké par vos compagnons que vous devez soigner. Il a en plus 2 capacités, un saut qu'il fera toujours sur vous et qui place au sol une flaque verte qui restera pendant tout le combat et qui fait mal. Vous devez donc bien vous placer dans la salle pour optimiser l'espace et ne pas être débordé avant la mort du boss. La deuxième capacité, c'est embrasement d'âmes. Un debuff qui pose sur vous et qui explose après 8 secondes, infligent des dégâts à tous vos alliés en fonction de vos PV actuels. Vous devez donc vous descendre en point de vie avant l'explosion pour éviter de faire trop de dégâts à vos compagnons. Entrez dans une flaque 2 ou 3 secondes avant l'explosion du debuff pour descendre vos PV vers 70-60% et tout le monde survivra à l'explosion. Vous devez ensuite vous remonter très rapidement car le boss peut vous sauter dessus juste après et si vous êtes trop bas en vie, il risque de vous tuer. C'est également pour cette raison que vous ne devez pas vous descendre en dessous de 70-60% de PV car si le boss vous saute dessus pendant que vous êtes dans la flaque, le temps de recentrer de la flaque en plus des dégâts du saut, vous risquez de mourir très rapidement. Faites le tour de la salle comme cela pour poser les flaques, descendez un peu vos PV avant la fin du debuff puis remontez les PV du groupe. Quand vous avez eu temps, tapez le boss au maximum et une fois qu'il est mort, le défi est réussi. Voilà pour le défi de la tour des mages avec un paladin sacré. J'espère que la vidéo aura pu vous aider à le terminer. Je vous laisse maintenant le rush du défi en entier. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt dans une prochaine. Au revoir. Mieux vaut les tuer ici plutôt que les voir piétiner mes récoltes. Allons-y, elf. Le seigneur Corbalthus manque peut-être à son devoir, mais ce n'est pas mon cas. Soldat, à l'attaque ! A l'attaque de l'attaque, il n'a pas de l'attaque. Ça va bien. Je suis en train de passer. Mieux vaut les tuer ici. Il n'est pas mon cas. On a toujours plus. Il n'a pas de l'attaque. Il n'a pas de l'attaque. Il n'a pas beaucoup de l'attaque. Il n'a pas de l'attaque. Nous protégeons ceux que nous aimons. Honneur. Salutations. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.